Nous sommes dans la dernière ligne droite. C'est vraiment maintenant que tout se joue. Depuis sa naissance, TV Liberté a opté pour un modèle économique vertueux, le don. TV Liberté ne dépend pas des annonceurs, de la publicité, des banques, des partis, des oligarques. TV Liberté peut afficher fièrement son indépendance et son label 100% alternatif. Grâce aux donateurs, TV Liberté s'est développé, s'est professionnalisé, a amplifié son influence et massivement son audience. C'est grâce aux donateurs que nous pourrons donc poursuivre en 2022, ou pas ? De votre mobilisation dépend donc clairement l'avenir de votre chaîne. Alors, je vous lance ce dernier appel avec la plus grande force donnée pour faire de TV Liberté le fer de lance de vos idées. C'est vraiment maintenant que tout se joue. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme. Le fer de lance de vos idées. Bernard Lugand n'écrira sûrement pas ses mémoires. Mais il nous laisse avec ses nouvelles incorrectes d'une Afrique disparue publiée par les éditions de la Nouvelle Librairie. Plus d'une vingtaine de tranches de vie africaines, toutes autobiographiques, les unes et les autres aussi drôlatiques qu'enlevées et malpensantes. Malpensantes. Ceux qui le connaissent un peu le reconnaîtront sans peine sous les traits de son narrateur, Henri Nérac, mousquetaire du roi, parti aux Afriques, comme disait Verlaine. A lui le panache, celui de Cyrano de Bergerac, et dont Edmond Rostand disait, parlant de ce fameux panache, que c'est quelque chose de voltigeant, d'excessif et d'un peu frisé, comme les moustaches de Lugand. Elles sont dalidiennes. Ce que Dali a le mieux dessiné, ce sont les moustaches. Il a voulu donner tort à son ami Federico Garcia Lorca, qui, fasciné par celle de Hitler, proclamait que les moustaches sont la constante tragique du visage de l'homme. La preuve par le chancelier. Même par les moustaches, disait Dali, j'allais surpasser Nietzsche. Bernard Lugand aussi. Les siennes sont paraboliques et ailées, à l'instar de ces nouvelles so-british, indépendance ou pas. Ce sont les britanniques qui continuent de donner le ton. Style colonial old school, chaussettes remontées jusqu'aux genoux, chemise au pli réglementaire, short à deux pinces et single malt. On commande d'ailleurs son whisky en tirant en l'air deux coups pour un double scotch. L'allure de blec et l'art de vivre de Mortimer, tout Lugand. Bonjour Bernard. Bonjour. Il y avait déjà le banquet des Soudars, fable énorme, drôlatique, avec des pandars et des Soudars. Aujourd'hui, il y a les nouvelles incorrectes d'une Afrique disparue. Pourquoi, Bernard Lugand, vous aventurez-vous de plus en plus souvent sur le terrain, non pas de la fiction, encore que le banquet des Soudars, c'est une fiction, mais de la littérature ? Est-ce que vous en avez un peu marre des travaux savants et sérieux que constitue votre bibliographie ? J'ai quand même publié plus de 30 livres excessivement sérieux, plusieurs centaines d'articles scientifiques consacrés à mes domaines de recherche, aussi bien en archéologie que dans l'histoire de la région de l'Afrique de l'Est et des Grands Lacs. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de mettre une flèche différente à mon arc, mais toujours des flèches qui frappent là où il faut, n'est-ce pas ? Parce que ce n'est pas un exercice vain que je fais dans ces nouvelles. Il y a toujours un arrière-plan, j'allais dire un peu métapolitique, qui est très clair, métapolitique avec beaucoup d'humour. Et puis surtout, j'ai eu le privilège de connaître un certain nombre d'aventures en Afrique qui sortent un peu hors du temps. J'ai un peu connu encore l'Afrique, terrain de jeu de l'homme blanc, n'est-ce pas ? J'ai connu l'époque de l'Afrique avec les Grands Blancs. Aujourd'hui, c'est l'Europe qui est l'Europe avec les Grands Noirs. Ce n'est plus le même monde. Et donc moi, ce que je raconte, c'est un peu cette Afrique des Grands Blancs, des personnages totalement sortis du réel aujourd'hui, totalement improbables, que j'ai très bien connus, avec lesquels j'ai vécu, et qui ont connu des aventures totalement extraordinaires. Je raconte une Afrique des années 1970-1980. Donc, des hommes qui ont traversé les orages d'acier de la période 40-45-50 sont jeunes encore. Ils ont 35, ils ont 40 ans, ils sont dans la force de l'âge. Et ils continuent à vivre comme ils avaient vécu, des esthètes, des mousquetaires, des lances-quenées, des raîtres, des soudards, des poètes, des personnages. Et ce sont ces personnages que je raconte, que j'ai fréquentés, bien entendu, et que je mets en scène. Quand vous parlez de terrain de jeu, on a même presque l'impression, moi, je fixerai le curseur chronologique dès 1945. Mais on y reviendra. De 1945 à 70. C'est un terrain de jeu. Moi, j'irai plus loin, j'irai plus loin, parce que je raconte des aventures jusque dans les années 80. Parce que, effectivement, dans les années 70, tout ce qui est ex-Afrique française de l'Ouest est devenu une Afrique, comment dirais-je, mise aux normes. C'est terminé. Ces personnages-là n'existent plus. Ils existent encore en Afrique de l'Est. Ils existent encore dans cette Afrique des Hautes-Terres, qui est une Afrique un peu oubliée, complètement inconnue, loin des cartes, loin des itinéraires touristiques. Et là, il y a encore ces personnages. Et ces personnages-là vont véritablement tirer les dernières salves de la grandeur de l'homme blanc en Afrique. Aristocratique, féodale. Féodale, aristocratique. On a l'impression, presque même en lisant, il y a 20 nouvelles, une vingtaine de nouvelles, qu'on y reviendra beaucoup au topographique, que c'est un peu un Far West, mais un Far West plein Sud, avec des gentlemen, donc les derniers Européens, qui savent se tenir. Et quand je dis qu'ils savent se tenir, c'est que le soir, à la tombe du jour, ils commandent un whisky à la table d'un bar en tirant des coups de feu. Donc c'est la classe. C'est la classe, c'est l'élégance, c'est la tenue, c'est comme disait Dominique Venner, de la tenue, toujours de la tenue. Et ces hommes, par exemple, je raconte l'histoire de cet ancien officier allemand qui était dans la Wehrmacht, il n'était pas dans la Waffen-SS, qui a deux cancers et qui lève sa flûte de champagne, que le meilleur gagne. Non, c'est des seigneurs, des seigneurs de guerre. Il y a également pas mal de pères blancs, mais des pères blancs à l'ancienne. Pères blancs, magnifiques pères blancs, des pères blancs avec la chéchia sur la tête, la grande gandoura. L'histoire de ce père blanc qui est décoré de la Légion d'honneur, 92 ans, qui est décoré de la Légion d'honneur par l'ambassadeur de France, et qui refuse d'aller à l'ambassade parce que l'ambassadeur lui envoie sa voiture personnelle, qui est une Renault 20, et il refuse de monter dans une Renault parce que, le dit-il, après ce que la France a fait à Louis Renault en 1945, quiconque roule en Renault est un russeleur. Et moi, en tant que bon chrétien, je ne peux pas être russeleur. Donc, il refuse d'aller à l'ambassade avec une Renault. Il faut lui envoyer une Peugeot. Le révérend père a mille fois raison, parce que qu'a-t-on affaire de ces breloques, de ces pseudo-légions d'honneur ? Pour vous, chez vous, l'honneur, il est au bout du point. Ah, complètement. Chez tous vos personnages. Ah, complètement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus pas. Le fleuret est interdit, il reste le point. Oui, oui, oui. Vous êtes un bretter, j'en profite, pour rappeler à nos téléspectateurs que vous aviez lancé, il y a quelques années de cela, je dis quelques années, 20 ans, peut-être même 30 ans, une association pour le rétablissement du duel en matière de presse. L'association pour le rétablissement du duel en matière de presse, et mon vice-président était Vladimir Volkov. Et quand j'ai proposé à Vladimir Volkov, quand Vladimir Volkov a su que j'avais créé ça, il m'a dit « mais Bernard, j'en suis ! » Et je lui dis « mais Vladimir, bien sûr ! » Il m'a dit « mais les conditions, laquelle Vladimir ? » « Que l'on se batte à la Russe ! » Je lui dis « mais on se bat comment à la Russe ! » « Les témoins aussi ! » Je lui dis « mais merveilleux ! » « Plus on est à se battre et mieux c'est ! » Alors donc, Vladimir Volkov, malheureusement, est mort. Et mon deuxième vice-président, ça a été Dominique Vénère. Donc ça a été vrai. Et deux fois, j'ai provoqué des journalistes en duel. Et imaginez la salle de rédaction dans laquelle arrivent Vladimir Volkov et Dominique Vénère pour demander au rédacteur en chef que le journaliste en question déclare témoin. En précisant « mais comme Bernard Lugand est l'offensé, il a le choix des armes, il se bat à cheval et au sable. » Je précise toujours que s'il ne savait pas monter à cheval, on pouvait se battre à pied. Et s'il n'est pas tenu en sable, on pouvait se battre à la dague, à la lance. Parce que voilà, les armes étaient de se battre. Et ils se sont tous dégonflés. Ils courent encore. Il y en a eu deux ? Trois. Trois ? Très très bien. Alors ceux qui ont lu ces nouvelles incorrectes d'une Afrique disparue le savent. Les téléspectateurs qui vous découvrent et qui découvrent ce livre le perçoivent, ou le pressentent. Ces nouvelles sont très largement autobiographiques. En réalité, vous avez un narrateur qui s'appelle Henri Nérac, derrière lequel on a le sentiment de retrouver beaucoup de traits que nous prêtons habituellement à Bernard Lugand. Alors pourquoi ce format de la nouvelle ? À travers un prêt-nom, Nérac ? Le mot est haïssable. Oui. Nous le savons. C'est très difficile d'écrire à la première personne. C'est plus intéressant d'écrire, abrité derrière un pseudo, qui est un petit loup. Ce n'est pas un masque, c'est un simple loup. Et Henri Nérac est un personnage qui est fort intéressant, bien sûr. Mais les initiés d'un temps ancien savent que Henri Nérac était le pseudonyme que j'utilisais quand j'écrivais dans l'Action française dans les années 70. Donc on le saura. Donc c'est vous. Voilà, oui. Donc c'est vous qu'on retrouve d'une part à l'autre du continent africain. Je reviens à l'élégance et à l'aristocratisme de tous vos personnages. On a parfois aussi l'impression qu'ils sortent d'une nouvelle de Kipling, qu'ils sont habillés comme Kipling, qu'ils ont la classe de Kipling, des personnages de Kipling. Ce sont des personnages qui vivent dans une Afrique qui était l'Afrique, je répète, des grands blancs, où l'on s'habillait le soir pour dîner, tout seul en brousse, on nouait sa cravate pour dîner. L'on ne se laissait pas aller avec un short nylon et des claquettes aux pieds. Lorsque l'on dîne, on dîne. Même avec une boîte de conserve et une bière tiède, certes, mais dans une timbale d'argent. D'où peut-être votre attachement au modèle de colonisation britannique. J'évoquais le côté so-british de ces nouvelles, du personnage, il suffit de vous regarder, de vous observer, de vous connaître. Il y a un gros contraste entre la manière dont les Britanniques concevaient la colonisation de l'Afrique, là en l'occurrence, et les Français. Oui, j'ai une formule qui vaut ce qu'elle vaut. Les Britanniques ont laissé en Afrique des habitudes, les Français ont laissé des certitudes. D'un côté, il y a la colonisation souvent faite par des idéologues, des petits blancs, etc., pas les Anglais. Les Anglais sont partis en Afrique avec un égoïsme le plus total. Ils sont partis par pur impérialisme, par pur intérêt. Ils sont arrivés sans discussion, ils sont repartis sans discussion. Tandis qu'en France, discussion, faut-il y aller, faut-il ne pas y aller, etc. Ensuite, problème, faut-il partir, ne faut-il pas partir ? Pas les Anglais. Alors les Anglais ont laissé derrière eux, je vous dis, vraiment des habitudes. Je raconte toujours cette anecdote extraordinaire. Au fin fond du Karagoué, le Karagoué c'est une lande de terre qui sépare le Rwanda du lac Victoria, qui est en Tanzanie. Quoi perdu, j'étais parti pour la chasse, totalement perdu, piste complètement perdue, le bout du monde, et au bout du bout du monde, une sorte de cahute en tôle, poste de police tanzanien. Ils n'avaient rien, rien, rien du tout. Mais ça m'a la chemise, trois plis derrière, les leggings sans cuir étaient cirés, sœur. Vous ne voyez pas, dans la famille française, vous voyez des douaniers bedonnants, débraillés, puant le pastis. On est dans Louis Ferdinand Céline. Vous avez d'un côté Céline et de l'autre côté vous avez Kipling. Oui, oui, non, c'est vrai. J'adore l'un et l'autre, mais ce sont des registres esthétiques différents. Autre personnage, on a évoqué les grands blancs. On a évoqué les grandes figures, les profils hors normes, il y en a quantité, le lecteur doit impérativement se plonger dans ces nouvelles incorrectes, je dis bien incorrectes. Très incorrectes. Très incorrectes, d'une Afrique est mal pensante, d'une Afrique malheureusement disparue, on vient d'évoquer pourquoi. Mais il y a également beaucoup de personnages qui ressemblent un petit peu au portrait que vous faites du douanier français, le minable. Je n'ose citer les nationalités, les Québécois en l'occurrence, les coopérants québécois. Les pauvres Québécois, parce que j'ai servi pendant dix ans en Afrique dans une université qui était québécoise, l'université du Rwanda. La faculté des lettres était française, la faculté de médecine était belge, mais tout le reste était québécois. Et j'ai vraiment vu des cloportes coloniaux, les woke avant l'heure. J'ai vu le wokisme dès les années 70. C'est-à-dire ces petits blancs qui marchaient les pieds en dedans, complexés, qui servaient leur boy à table, qui avaient un comportement. J'ai une nouvelle qui est extraordinaire, où mon boy me dit, après avoir... Il me dit, patron, les Québécois sont-ils des blancs ? Je lui dis, bien sûr que non. Évidemment, non. Et il est rassuré. Et il est rassuré. Parce que ce faisant, il détruise l'économie africaine. Complètement. Très précisément. Je raconte l'histoire de ce... Comme l'esclavage est aboli, il ne faut pas avoir de boy. Mais sûrement, ils font crever de faim des gens qui normalement... Des familles entières. Mais alors, il y a à la fois ce côté wokisme, et puis il y a le côté rapia aussi. Parce que... Et triqué. Et triqué. Petit bourgeois. Et côté étriqué. Je raconte aussi l'anecdote de ces Québécois qui sortent du magasin et qui portent eux-mêmes leur paquet jusqu'à la voiture. Alors que ces petits gamins qui attendent une piécette pour manger... Ils attendent que ça. C'est leur travail. Donc, j'ai dit, mais vous vous rendez compte que... Oui, mais l'esclavage est terminé. Oui, mais peut-être terminé, mais des enfants qui ne vont pas manger ce soir à cause de vous. Le wokisme avant l'heure. Ils ne sont pas tant québécois, en fait, qu'américains du Nord. Parce que c'est la mentalité d'Amérique du Nord que vous décrivez, là. Une mentalité puritaine. À l'époque où j'étais en Afrique, je n'ai pas vu d'américains. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. Il y avait... Je n'ai pas vu d'américains. Et c'est vrai, à l'époque de la guerre froide, les États-Unis avaient laissé la gestion africaine à la France. Donc, il y avait des Français, mais les Américains n'étaient pas là. On ne les voyait pas. Même les gens des services. Il y avait très, très peu d'Américains. Et les ambassades américaines étaient peu importantes. C'était surtout... C'était vraiment la France qui tenait toutes ces zones. Alors, si on accepte ces genres de personnages, le Québécois minable, le petit bourgeois... Quelques petits sites français. Il y a quelques professeurs français dérisoires. Il y a du personnel diplomatique. D'ordinaire, il sait se tenir, mais il arrive qu'il soit très médiocre. Du reste, c'est à l'un d'entre eux que vous devez votre départ d'Afrique. Absolument. C'est beaucoup plus tardivement. Mais l'essentiel, c'est plutôt les grands blancs. Moi, en vous lisant, je me dis, mais mon Dieu, mais Lugand, c'est un anard de droite. Tous ces personnages sont des anards de droite. Complètement. On est dans l'univers de l'anard de droite. C'est des individualistes. La société sans l'État, il n'y a pas d'État. Donc, ils contrôlent des espaces immenses. Liberté totale. Culte de l'honneur. Un anard de droite, Lugand. Vous vous retrouvez dans ce qu'est l'éducatif ? Je me suis retrouvé arrivé en 1972. J'ai monté immédiatement une mission archéologique. Une mission archéologique et comme territoire, le tiers du Rwanda. Ce qui est colossal. Colossal. Dont le parc national de la Cagra, la réserve de chasse de Gabirou. Donc, il y avait des zones immenses. Et nous étions deux blancs. Deux blancs à vivre. Trois, en fait, trois. Un vieux belge qui était un bon camarade qui s'occupait des pistes. Un médecin qui s'occupait de la lutte contre la mouche tsetse et moi. Donc, nous étions seuls. Et nous habitions chacun à plusieurs heures de Land Rover l'un de l'autre. Donc, nous étions seuls dans ces zones immenses. Et moi, j'avais mon équipe d'une quinzaine de gars pour mes fouilles archéologiques. Plus une équipe d'une huitaine de gardes. Parce que c'est une zone difficile. Sur la frontière de Tanzanie, il y avait des braconniers, des infiltrations, etc. Donc, je faisais à la fois de la lutte contre le braconnage et de l'archéologie. Et je me suis retrouvé, donc, tout jeune, arrivant au Rwanda, à la tête d'une équipe de 20 à 25 rwandais. Et sur un territoire gigantesque. Où je chassais pour nourrir mes hommes, etc. Je devais soigner. Donc, c'est une Afrique qui n'existe plus. Ça, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est terminé. Il faut oublier le romantisme de l'Afrique. Maintenant, si vous voulez voir l'Afrique, vous allez à Barbès-Rochochois. Non, ce n'est pas la peine de faire un long voyage. Vous avez l'Afrique sur place. La grande Afrique que j'aimais n'existe plus. L'Afrique de la Brousse n'existe plus. Alors qu'elle a survécu à la décolonisation. Puisqu'elle a survécu 10, 15 ans, 20 ans. Oui, en Afrique de l'Est. En Afrique de l'Ouest, elle est morte assez vite. En Afrique de l'Ouest, on peut dire qu'elle est morte dans la décennie 70. Dans l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est une Afrique qui était très développée. C'était une Afrique où il y avait des infrastructures. Il y avait du monde. Mais dans ces zones perdues de l'Afrique orientale et de l'Afrique centrale, ça a survécu. Ça a survécu. Je suis parti en 83. Disons que ça a survécu jusque dans les années 80. Les derniers soubresauts... Je suis parti au bon moment. Grâce à mes amis socialistes qui m'ont mis à la porte. Je suis parti, si vous voulez, encore dans la lancée de l'Afrique des Grands Blancs. Les nains, les cloportes, les lapins de coursive et les queues plates n'étaient pas encore là. Les moucherons et les pucerons. Les pucerons. Pour de nouvelles aventures en France. Vous arrivez au Rwanda 72, je ne dis pas de bêtises. Oui, septembre 72. Vous commencez à enseigner à la grande université de Butare, du Rwanda. Tout de suite. Vous êtes prof d'histoire. Histoire de l'Afrique. Histoire de l'Afrique. Et vous le découvrez, vous le saviez avant, bien sûr, mais là vous le découvrez sur le terrain. C'est la réalité ethnique de l'Afrique. Tout de suite. Quand vous allez au Rwanda, vous êtes véritablement dans l'exemple même. À moins d'être aveugle. Mais vos collègues sont aveugles. Ah oui, ils sont... La cécité, vous voyez tout de suite la différence. Vous comprenez tout de suite les rapports. Là, vous prenez... C'est comme si vous voyiez un lion et un gnou. Vous avez la grande réalité qui s'impose à vous. Et puis tout le non-dit. À la fois la réalité et le non-dit. Car tout est présent. Tout dépend de là, mais personne n'en parle. Alors là, c'est très intéressant. Parce que là, vous faites la synthèse et vous commencez à voir les choses. Et puis, vous vous faites déniaiser. Moi, je me fais déniaiser politiquement. Pas politiquement, parce que je... C'est intérieur, je suis sur l'Afrique. Je suis sur l'Afrique. Je me fais déniaiser ethniquement en février 73. Les premiers massacres à l'université. Au milieu de la nuit, le massacre a lieu entre Tutsi et Hutu, etc. C'est ce que vous racontez. Je le raconte. Ce que vous racontez... Mais je ne raconte pas tout. Oui, mais ce que vous racontez, déjà, suffit et fascinant. On est scotchés par cette nouvelle où Tutsi qui rit, Tutsi qui pleure et réciproquement. Les étudiants, la veille, se parlent. Huit jours avant la fête. Et deux mois après, ils se réconcilient. Mais il n'empêche, ce soir-là, c'est à la machette. Vous qui avez fait une thèse, que je n'utilise pas de bêtises, sur le sortilège... Ma thèse de doctorat d'État. En 5 tomes, 1800 pages, entre les servitudes de la houe et les sortilèges de la vache, le monde rural dans l'ancien Rwanda. Alors, quand j'entends des crétins qui parlent du Rwanda, qui parlent de ce qui s'est passé au Rwanda, je rigole. Parce que... 1500 pages de thèse, 5 tomes sur la question. Donc, le problème ethnique... Et sur la grande fracture, en fait. Je connais un peu. J'explique dans ma thèse comment la société rwandaise s'est construite depuis 1000 ans autour de ce dualisme. Le dualisme de la vache et de la houe. Le dualisme de la sédentarité, de la double sédentarité. Les pasteurs qui sont obligés de se sédentariser parce que l'espace diminue en raison de la démographie. Et ils se sont en combat avec les agriculteurs qui, eux, sont déjà sédentaires. Et comment vont-ils sauvegarder les biens de la vache contre la rapacité de la houe, comme dit la formule du vieux droit rwandais, eh bien, en esclavagisant les agriculteurs au profit des pasteurs et en mettant au sommet de la hiérarchie la vache. Et l'homme va dépendre de la vache. Bon, évidemment, tous les crétins de presse qui parlent du Rwanda et du génocide n'ont jamais entendu parler de ça. Mais ils se permettent de donner des leçons. Oui, ils n'ont pas l'arrière-plan. Vous mettez l'arrière-plan. Et cette nouvelle, elle est vraiment... C'est l'histoire. C'est l'histoire. Et puis c'est l'histoire en direct. C'est un pré-génocide. Ce n'est pas un génocide, loin de là. Mais ce sont des meurtres de masse. Ah oui, qui sont sans université. Vous-même, vous arrivez à sauver quelques-uns ou quelques-unes de vos étudiantes. Les deux. À l'heure actuelle, dans l'entourage du président Kagame, où je suis un maudit, il y en a deux ou trois qui me doivent la vie. Ils le savent très bien, d'ailleurs. Et oui, nous avons été deux. Mon grand ami Pierre Syrvenne, grand ami, décédé maintenant, vraiment grand grand ami, et géographe. Et nous étions deux cette nuit-là à intervenir pour sauver... Moi, je suis rentré à l'université colte au point, dans les dortoirs pour sortir les filles, etc. On n'imagine pas un professeur comme ça, mais si c'était le cas, c'était le cas. Et vous savez, aussi, ça me fait penser, et vous en parlez pas mal dans le bouquin, parce qu'il y a beaucoup de mercenaires, pas des mercenaires, des gens solides, courageux, qui ont su résister aux phases de décolonisation brutale, en particulier dans les colonies belges. Oui, notamment dans le Kivu. Ça a été redoutable. Ça a été des massacres épouvantables. Et là, je raconte la vie de certains personnages que j'ai bien connus, qui, eux, ne se sont pas laissés avoir, qui ont groupé des gens autour d'eux, qui se sont battus. Ils avaient tous un certain passé militaire. Disons qu'il y en avait un qui avait servi dans certaines unités de l'armée hongroise, avec un bleu et le bleu et cher à l'impératrice. D'autres qui avaient servi sous les bâtons de Bourgogne. Voilà. D'autres qui avaient servi sous diverses unités, mais la chose des armes ne leur était pas totalement étrangère. Et après, on revient à 45. On revient à 45, oui. La chose militaire ne leur était pas totalement étrangère. Ils ont mis ça en pratique et ils ont sauvé des régions entières. On a l'impression, par moments, que cette Afrique que vous décrivez, c'est un alligator ou un crocodile, que sais-je, dans une mare où on ne voit que les yeux. On a l'impression que la marée, elle est plane, croupissante, ça ne bouge pas. Et puis tout d'un coup, il y a une sauvagerie qui sort. L'image est très belle. Il y a une sauvagerie de démonte qui sort. Vraiment, lisez-le. Et cette nouvelle-là est sidérante. La nouvelle sur le Rwanda est sidérante. On est tétanisé. Quand vous voyez un de vos étudiants qui arrive sur vous titubant et vous vous rendez compte, il s'écroule, il a le crâne fendu. On n'est plus dans la housse. Je vais chercher le titre de la thèse. C'est la machette. Et derrière, les autres qui sont également mes étudiants, qui me disent, « Monsieur, n'avancez pas, ce n'est pas l'affaire des Blancs. » Oui, oui, oui. La classe. Oui, la classe. Et puis il a compris. Il a compris ce qu'est l'Afrique. Sa définition est technique. Sa définition est raciale. Le Blanc est là. Ce n'est pas votre affaire. Aujourd'hui, c'est vous qui massacrez ceux-là. Demain, ce sera le contraire. Mais je viendrai vous chercher aussi. Donc, laissez-moi passer. Il y en a un qui lève sa machette. Il ne l'a pas levée longtemps. Parce qu'un petit canon noir, ça l'a fait baisser tout de suite. Oui, c'est Harrison Ford dans les ventes et l'arches perdues. Bataille. Oui, oui, oui. Dites, comme on en parle, je fais un saut dans le temps. Votre dernière nouvelle concerne le Rwanda aussi. Vous êtes assermenté par le tribunal pénal international de l'AE. De Darusha. Darusha, au grand cirque Darusha, ce que vous racontez aussi est surréaliste. Sur des juges, alors là, ils ne sont pas québécois, mais peut-être un juge canadien, peut-être, ou finlandais, que sais-je. Qui ne comprennent rien à rien. Australien. Australien. Qui ne comprennent rien à rien. De quoi se mêle-t-il ? Ah, justice internationale. Mais là, j'écrirai d'autres choses sur le tribunal, parce que j'ai été dix ans expert. Non, pardon, pardon, pardon. J'ai été expert dans dix affaires pendant huit ans. Donc, j'ai vraiment vu de l'intérieur le tribunal pénal international. Mais il y a des choses extraordinaires à raconter. J'ai vu des choses, mais merveilleuses, merveilleuses, qui vous rendent tout à fait... Qui vous mettent sur l'arrière-main par rapport à la justice d'exception internationale. Déjà que notre justice, qui n'est pas d'exception, parfois... Le laisse désirer. Le laisse la porte ouverte à un commentaire qui sont légitimes. Mais alors là, c'est surréaliste. Surréaliste. C'est la common law sans la pondération anglaise. Vous voyez ? La common law sans l'habillascorpus. C'est le surréalisme total. Et l'arbitraire. Et l'arbitraire dans ces cas-là. Complète. Les condamnés, par définition coupables, vont rester en préventif parfois pendant huit ans. Et le procès va durer pendant cinq ans. Et quand le procès aura lieu, en fait, la cause pour laquelle ils ont été accusés n'existe plus parce que les accusés principaux ont été acquittés. Mais eux vont être quand même condamnés au nom d'un acte d'accusation obsolète qui n'existe plus. C'est totalement fou. Pour un juriste, il y aura une thèse merveilleuse à faire qui sera faite un jour par des juristes, par les gens qui travaillent dans le système du droit romain. Dans notre système de droit. où il existe quand même un juge d'instruction. Un juge d'instruction qui, malgré tous les défauts que peuvent avoir certains juges d'instruction, ils font au moins un travail en amont. Or là, pas du tout. Au TPR, s'il y avait eu des juges d'instruction, les trois quarts, je dis bien, les trois quarts des accusés n'auraient même pas été convoqués. Il y avait des salopards qui étaient clairement couvents, mais notamment les officiers supérieurs, les militaires, n'auraient même pas été convoqués devant le tribunal. C'est totalement tirant. Ils ont tous été condamnés à la prison à vie. Dites Bernard, dans ces cas-là, il vaut mieux le duel est un bien meilleur tribunal, constituer un bien meilleur arbitrage. Là, vous prêchez un converti. J'ai toujours dit, très bien, je vous poursuis en justice. Le temps que nous prenons, on se serait retrouvés tous les deux. D'abord, sachant que j'allais venir vous montrer, vous faire sentir le son du sabre, vous n'auriez pas écrit ce que vous avez écrit. Déjà, vous ne l'auriez pas écrit, mais même, je ne vous aurais pas tué, je vous aurais une belle estafilade, vous l'aurez bien porté dans les salons le soir. Un coup de sabot du cheval, un petit coup de saboture. Non, la vertu du duel, merveilleux. Parce que vous voyez, tous ces plumitifs, tous ces petits mecs de la presse, qui vont salir une réputation pour faire un bon mot, mais s'ils savaient que le lendemain matin, il fallait se retrouver sur le prêt, en face, ils réfléchiraient à deux fois. Non, le duel. Seul le duel peut ramener les médias et juste le valeur. Surtout le trio, pour moi, infernal. Lugan, Volkov, Vénère. Oui, vous savez, ça dévénale. Je ne vous dirai pas dans quelle rédaction ils sont intervenus. D'accord. Je ne voudrais pas que nos téléspectateurs, à force de dire « old school », « so british », « black » et « mortimer », qui sont assez fabuleux, je veux dire, Jacob, mais vous êtes français. Et je trouve que le pif-paf-poum dans lequel vous excellez le plus, c'est la boxe française, parce que vous donnez des coups, des punchlines, genre vous les tuer. Donc, je trouve que vos nouvelles, c'est de la boxe française. En fait, j'ai un petit peu continué ma vie africaine. Je dis toujours, et là, bon, c'est toujours, ce n'est pas une point de la boutade. Bon, j'ai toutes les peaux de lapin universitaire. J'ai tout. Les doctorats, les machins, etc. J'ai tout. Ça ne m'a servi finalement pas grand-chose dans la vie. Moi, ce qui m'a servi dans la vie, ce sont deux choses. La boxe française et la bagarre de rue. Parce que là, première impression, j'ai 15 ans. J'ai 15 ans et je me retrouve à Gare Saint-Lazare avec un paquet de journaux de l'Action Française avant de la crier. Vous avez 15 ans. Au milieu de la ruée des gens de la Gare Saint-Lazare, il faut commencer à crier votre... Et là, vous y allez. C'est quand même une bagarre. Vous êtes 5-6 en face, vous avez 30 ou 40 gars, il faut y aller. Bon, vous y allez. Mais ça, ça, si vous voulez... C'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie. Le reste, les peaux de lapin, les peaux de lapin, les doctorats, bon, ok. Il en faut. Il en faut quand même. Il en faut. Il en faut. Mais moi, je dois dire que si je n'ai pas eu ma formation de bagarre de rue et de militant comme je l'ai eu dur pendant 10 ans, j'aurais été croqué en Afrique. Mon premier cours en Afrique, je vais vous le raconter, mon premier cours en Afrique. J'arrive. Bizutage. Les collègues me donnent un cours dans une grande salle qui est noire à 2 heures de l'après-midi. Je n'avais jamais enseigné de ma vie. Et je vous rendais... Bon, ils attendaient sur un couloir à l'extérieur. Bon, j'entre. Je ne vois personne. Un bruit épouvantable. Et là, j'étais sur une estrade. Et je commets une erreur. Qui va me sauver la mise ? Je lui dis, pour gagner du temps, je tourne le dos à la salle et j'écris mon nom. Et pendant que j'écris mon nom, deux colosses étudiants montent et me passent dans le dos. Je me retrouve dans une bagarre de rue, d'instinct, et je pense qu'on m'attaque par derrière. Bam ! Le premier, un pain. Il passe par-dessus. Et le deuxième, je le fous en l'air. Silence ! Et là, je lui dis deux choses. Un, on n'arrive pas en retard dans mes cours. Deux, on ne monte jamais en chair. Et trois, vous enlevez vos chapeaux, le cours commence. Et alors là, j'ai gagné le surnom de Buwana Moukali. Buwana Moukali, l'homme dangereux. Très très bon. Très très bon. C'est mon premier cours. C'est le 10 ans d'assuré de tranquillité. Enfin, tranquillité, on l'a vu non, puisqu'il n'y a pas de débordement. Mon premier cours. Excellent. J'ai remis ça en pratique à Lyon 3. Deux, trois fois, j'ai corrigé quelques... Deux, trois fois, j'ai corrigé des gens qui me manquaient de respect dans les amphi. Bah, ouais, de les étudiants. Bah, ouais. Donc, il n'y a pas à dire. Le combat de rue et la formation de boxe française, indispensable. Pour enseigner. À quoi je rajouterais la thèse ? N'en ayant pas, je peux en faire l'éloge. Si vous voulez, moi je donne trois conseils aux jeunes. Un, vous faites du sport de combat. Deux, vous passez votre permis de chasse. Trois, vous faites de la réserve militaire. C'est clair. À propos de chasse, vous êtes chasseur. Chasseur en Afrique, chasseur en France. Quel est votre gibier de prédilection ? Est-ce que c'est le gros gibier ? Ou est-ce que c'est la bêtise ? Est-ce que c'est la lâcheté ? Ou les deux ? Bon, écoutez, la lâcheté, je pense qu'on le sait, mais trop vaste programme. Le seul intérêt de la lâcheté, c'est qu'à la différence du gibier africain, ce n'est pas un gibier qui diminue. C'est un gibier qui se reproduit, donc on pourra chasser pendant l'éternité. Autrement, les deux chasses qui sont celles que je préfère, vous allez dire que je manie toujours le paradoxe, c'est à la fois dans le gros gibier, le buffle, et dans le petit gibier, la bécacine. D'accord, vous n'étant pas un spécialiste, mais il y a des nouvelles sur la chasse qui valent leur pesant, pas d'or, mais d'ivoire. Le ton, on le voit, en vous écoutant, le ton est toujours enlevé, percifleur, ironique, incorrect. Donc ce sont d'abord des nouvelles incorrectes. Ah, incorrectes, totalement. Vous vous faites passer, vous l'avez évoquée. Je revendique, je revendique cette incorrection. Vous vous faites passer, vous l'évoquiez au début, alors le mot parfois un peu intimide les gens, la métapolitique, ça veut dire que derrière, il y a des idées, derrière, il y a un message. Et quel est ce message ? Dans ces vingtaines de nouvelles, que l'Afrique est un autre continent que le nôtre, vous avez été levé dans le culte de Lyoté par votre père, et vous citez souvent une phrase de Lyoté, à l'époque où la République était ouvertement raciste, au nom du progressisme, de l'universalisme, les races supérieures vont éduquer, etc., les races inférieures, Lyoté disait l'Africain n'est pas inférieur, supérieur, il est autre. Ils ne sont pas inférieurs, ils sont autres. Mais c'est tout cette notion d'ethno-différentialisme. Donc elle est centrale chez vous, cette notion ? Total, total. Il y a un, cette notion d'ethno-différentialisme, et l'autre notion, c'est que moi, je suis toujours resté un blanc en Afrique, un Européen. Je ne suis pas comme certains qui ne sont plus des Européens. Et c'est pour ça qu'ils sont méprisés par les Africains. Parce que le blanc qui veut jouer à l'Africain ne sera jamais un Africain. Tandis que le blanc, qui reste le blanc, mais qui aime les Africains, qui les respecte, sera respecté par les Africains. C'est le cas de vos élèves, de vos élèves à l'université, dans le théâtre que vous évoquiez, mais c'est aussi le cas, en 1973, du premier massacre auquel vous assistez. Là, tout d'un coup, le soir, quand vous sauvez un certain nombre d'étudiants, vous êtes blanc. Alors que vos collègues ont tendance à, en effet, quel serait le terme, l'équivalent de Bounty ? Bounty, vous savez donc, c'est... Oui, mais non, c'est-à-dire, ce sont des WOC. Ce qu'on appelle les WOC aujourd'hui. Ce sont des gens, d'abord, ce sont des gens qui ne sont pas sûrs de leurs propres racines. Moi, je suis sûr de mes racines. Moi, j'ai les pieds en Europe. Je suis un Africain, peut-être, mais je suis d'abord un Européen. Je suis un... Encore les Anglais. Là, encore, nous avons l'approche anglaise. Les Anglais en Afrique restaient des Anglais. Souvent, les Français en Afrique se laissaient aller, se laissaient aller. D'abord, le manque de tenue, déjà, le manque de tenue, tandis que quand vous avez un certain contrôle, quand vous gardez une certaine image, quand vous faites une certaine forme de comportement, ceci vous permet, si vous le voulez, de garder un pied dans vos racines. Mais quand vous... Mais Bernard, ce que vous dites, c'est le phlegme. C'est le phlegme des Anglais. Ce que vous définissez, là. Peut-être. En réalité, la classe anglaise procède de cette confiance en soi, de cette tranquillité, de ce phlegme. Il faut être sûr de soi. Il faut savoir qui l'on est, il faut savoir d'où l'on vient. Et à ce moment-là, l'on peut se transplanter tout en restant soi-même. On deviendra... Le blanc ne deviendra jamais africain. Jamais. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours cette... Même s'il est très proche, même s'il se métisse. Il sera un métisse, mais ça ne sera pas un Africain. Il faut rester... On l'a vu en Afrique du Sud. Tout à fait. C'est pour ça que je parle d'une Afrique, de ces blancs, de ces grands blancs. Mais ces grands blancs qui n'étaient pas des racistes. C'était le contraire des racistes. Puisqu'ils étaient... Au contraire, ils étaient une notion, c'est quoi ? Puisqu'ils étaient ethno-différentialistes. On m'a dit, Lugan, vous êtes raciste. Je suis raciste. Je réconsacré, je réconsacré 50 ans de ma vie à l'Afrique, à étudier l'histoire des pays africains, à faire de l'archéologie africaine, etc. Pas du tout. Je suis un ethno-différentialiste. Et les grands africains, autochtones, le savent. Vous étiez proche, je ne sais pas s'il est toujours en vie, de l'abbé Kagame. Ah oui, qui est mort. L'abbé Kagame, qui n'a rien à voir avec le général Kagame. Oui, qui n'a rien à voir. Rien à voir. Je lui dois beaucoup, parce qu'il m'a beaucoup... Écoutez, je ne vais pas vous citer les noms, mais trois chefs d'État africains, patients, et qui ne sont plus en fonction maintenant. Plusieurs fois, ça m'a été raconté par des amis journalistes, qui allaient les interviewer. Et trois fois, trois chefs d'État, qui leur ont dit, écoutez, arrêtez de dire n'importe quoi sur l'Afrique, ils se retournaient, prenez les bouquins de Lugan, et vous comprendrez l'Afrique. Trois chefs d'État africains. Non, mais si vous voulez, le problème, c'est que nous avons, nous, en France, le drame, c'est ces étudiants africains que nous avons formés dans nos universités africaines par tous ces gauchos qui ont formé ce qui sont maintenant les décoloniaux et les WOC. Ils ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. Ça, c'est le drame. C'est le drame. C'est ce que j'attaque dans mon livre, mon autre livre, pour répondre aux décoloniaux. Ça, c'est fondamental. C'est un livre de combat, de réfutation de l'idéologie WOC et décoloniale. Et j'explique comment ces gens ont totalement perverti les élites africaines. Totalement perverti les étudiants africains. Alors, du temps où, à l'époque de Giscard, nous avions des grandes universités africaines, françaises, en Afrique. Nous avions Dakar, nous avions Abidjan, nous avions Brazzaville, nous avions Boutare et nous avions Tannanarive. Donc, nous avions là des universitaires français qui formaient des Africains sur place. Au niveau du doctorat, ils venaient en France. Mais jusqu'au niveau du doctorat à maîtrise, etc., nous les formions sur place. Les socialistes ont supprimé cela. Trop élitistes, et ils ont remplacé ça par des écoles normales d'instituteurs. Toujours la base. Toujours les socialistes, toujours le nivellement par le mar. Résultat, les étudiants africains sont tous venus se former en France. Formés par qui ? Par tous les cloportes, mes chers collègues cloportes, gauchos, alors certains sont des gens très bien au point de vue scientifique, mais ils sont des lâches. Non, mais ils n'empêchent pas là. Ils sont des lâches. Ce sont des lâches. Ce sont des lâches. Ils n'osent pas dire les choses et ils sont lâches, peureux, ou alors complètement idéologues et gagnés à l'idéologie tiers-mondiste et autres. Voilà le drame. Il y a quelque chose de suicidaire parce qu'on leur apprend à nous haïr. Alors, tous mes collègues qui tenaient ces départements africanistes dans les universités françaises pendant 30 ans ont appris aux élites africaines à nous haïr. Non, c'est suraliste. Par mauvaise conscience. C'est la déclaration. Moi, je n'ai jamais appris à mes étudiants à nous haïr en Afrique. Oui, oui. Et pas du tout. C'était le contraire. Alors, la transition est un peu brutale, mais on arrive sur la fin de notre émission. Tout ce que vous dites, vous le retrouverez, téléspectateurs, dans les nouvelles incorrectes d'une Afrique disparue qui est aussi bon, sinon meilleur que le banquier des Soudars qui était déjà énorme. Imaginez un banquier d'Odin à l'Olympe, chez Zeus. C'est le même esprit qui anime les nouvelles incorrectes d'une Afrique disparue. Qu'est-ce que vous nous préparez d'autre, cher Bernard ? Est-ce qu'il y aura une suite à ces nouvelles incorrectes d'une Afrique disparue ? Il y aura une suite. Il y aura un deuxième tome, ce sera le retour d'Afrique, où je raconterai les nouvelles de la période de 1983. Il y aura toujours l'Afrique, bien sûr, parce que de 1983, à nos jours, j'étais dans d'autres zones d'Afrique. Donc, je vais raconter cela plus des aventures plus des aventures de presse, des procès, etc. J'ai eu une grande décennie de procès quand j'étais, comment dirais-je, attaqué. Les jeunes générations n'ont pas connu cela, mais avec les affaires de Lyon 3, pendant 15 ans, j'étais vraiment dans l'œil du cyclone. Tous les matins, tous les matins, par exemple, la pressionnaise m'attaquait. Avec mon ami Pierre Vial, nous avions un concours. Celui qui n'était pas attaqué dans la presse ce jour-là invitait l'autre à déjeuner. on avait payé du champagne. Invité l'autre à déjeuner. Donc, nous étions... C'était merveilleux. Au final, ça vous a écouté plus à vous ? Un peu plus à moi, peut-être. C'est merveilleux. C'était merveilleux. Les attaques tous les matins dans la presse, etc. C'était une très belle période, très stimulante. C'est au nom de la qualité des ennemis. Très amusante. Et puis, il y a eu la période également du pèlerinage de Martel. Où j'avais créé ce pèlerinage de Martel qui a duré dix ans. Et où nous avons eu alors des épisodes extraordinaires avec grève, les sirènes des pompiers, le monument aux morts caché par des bâches noires pour pas qu'on puisse le voir en passant, commerce mort, les magasins fermés. On se faisait tirer dessus avec des chevrotines. Ils nous tiraient en l'air avec des chevrotines qui nous retombaient dessus. Les barrages de garde mobile pour nous empêcher de passer, etc. On a gagné, bien sûr. On a gagné. Je raconte. Ce sera mon prochain recueil de nouvelles qui vont être également amusantes. En attendant le prochain recueil, les nouvelles incorrectes d'une Afrique disparue. Et vivement ces nouvelles. Et puis je prépare une grosse étude sur la colonisation qui va sortir au mois de février-mars. Je reviens dans le sérieux. Je crois même que c'est quand vous dites grosse étude, il y aura plusieurs volumes. Oui, oui. Enfin, ce sera la suite. Oui, oui. Je vais faire quelque chose vraiment de définitif. Je vais faire l'équivalent de ce que j'ai fait avec Esclavage, l'histoire à l'endroit. J'ai fait également Algérie, l'histoire à l'endroit. Et là, je vais faire quelque chose vraiment toujours réfutation outil de combat de façon à ce que les jeunes générations aient vraiment un appareil critique pour pouvoir répondre. Vous présentez-vous telle chose ? Non. Vous présentez-vous telle chose ? Non. On sort des nuées. Les nuées, comme des Charles Maurras, on parle des nuées. Le réel. On retombe sur le réel. La matérialité des choses. Alors, c'est pour ça que ces recueils de nouvelles m'aident un peu à prendre un peu courant d'air dans mes études purement académiques. Et puis ça nous égale nous. En fait, il y a à la fois l'historien d'un côté, mais l'historien était déjà écrivain. Et là, il y a l'écrivain mais qui se fait aussi historien. Oui, parce que je ne suis pas qu'un pur intellectuel. On l'aura compris. Merci Bernard.